La conséquence des pluies diluviennes enregistrées ces dernières 24 heures dans la province du Haut-Tougoué, notamment à Franceville. Et puis, 20 ans de réclusion criminelle et réclusion criminelle à perpétuité pour Adj Mbamwe et Hubert Assoumou. C'est le verdict de la première audience de la session criminelle au Palais de justice de Libreville. Enfin, premier symposium international sur la biodiversité dans les forêts tropicales du Gabon. Il s'agit de partager les acquis des populations vivantes autour du parc national de la Moukalabadoudou dans la province de la Nianga. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévisions. En ouverture de cette session principale d'information sur Gabon Télévisions, ces inondations graves à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Tougoué, je vous l'ai dit au sommaire, c'est la conséquence des pluies diluviennes ces dernières 24 heures dans ce chef lieu de province de notre pays. Le constat sur le terrain, Jean-Garry Onfoy, Fabrice Lemboumba, Gabon Télévisions, Franceville. Les trombes d'eau qui s'abattent sur la ville de Franceville, surtout la nuit, ont provoqué de graves inondations dans certains quartiers, notamment Gungolo, plus connu par Potos, où certaines familles ont été contraintes de dormir à la belle étoile. Le cas des clients d'un hôtel de la place qui ont divisé les lieux, notamment où tout a été transporté. Informé de la situation avec à ses côtés son adjointe, Georgette Talouni, et le chef du quartier, Antoine Ndiakoury, le maire du premier arrondissement de la commune de Franceville, Albert Ongala, est allé personnellement dans les quartiers sinistrés constater de visu l'ampleur des dégâts. Quelques sinistrés qui ont quasiment tout perdu. Je suis dans la désolation de la plus totale. Ça fait en moins d'un mois trois inondations. Voyez-vous que c'est moi qui suis en train de perdre. J'ai les congélateurs dans l'eau, les frigidaires, les lits, matelas, tout est mouillé. Je dirais que je ne suis pas loin de ceux qui ont eu les mêmes problèmes à Mwanda. Je suis donc un sinistré. Les deux grands magasins sont inondés. Donc toutes les choses de la mosquée, tous les magasins dans lesquels nous gardons les choses de la mosquée sont complètement inondés. Et les choses de l'école, tout est complètement inondé. Je suis là-bas, ça sort là-bas. Je suis là-bas, ça sort là-bas. Jusqu'à l'inondation, j'ai dit non, je ne peux plus dormir. J'ai affiché ma magosin qui est à côté là-bas. Le matin, je viens comme ça, l'eau jusqu'au genou, c'est là, tous les matelas, c'est l'inondé. J'ai perdu la télévision, les actes de naissance, les enfants, beaucoup de choses que j'ai perdues dans l'eau. La maison est tout inondée dans... Seulement, pour trouver une solution définitive à ce qui est arrivé, il faut une étude complète. Sinon, ce ne serait qu'un éternel recommencement. Cas similaire en République démocratique du Congo, le bilan des victimes de cette catastrophe ferroviaire du Katanga, toujours incertain. Le gouvernement congolais se garde d'annoncer le nombre réel de morts. Reportage ITV. Mardi, une semaine après le déraillement d'un train de marchandises en République démocratique du Congo, les opérations de secours se poursuivent. Des centaines de personnes avaient pris place illégalement à l'intérieur et sur le toit des wagons. Dans cette zone marécageuse et reculée du Katanga, l'aide arrive au compte-gouttes. Il n'y a pas de morgue, alors on creuse des fosses sur place pour enterrer les victimes. Près de 200 morts selon la Croix-Rouge, 74 selon le gouvernement, qui se tient au même bilan depuis dimanche. La société des chemins de fer se montre prudente. Aujourd'hui, on est en train de relever les wagons qui ont déraillé. Et dans ce cadre-là, de ce genre d'accident, on découvre toujours aussi peut-être d'autres morts ou des blessés. Donc, il faut attendre la fin du rélevage des wagons pour qu'on ait un bilan définitif. Autre polémique, l'état du réseau. Extrêmement vétuste dans l'ancienne colonie belge, où les déraillements sont fréquents et très meurtriers. Depuis l'indépendance, les travaux de maintenance sont rares. La Banque mondiale finance actuellement un programme de rénovation. Selon plusieurs sources, cet argent aurait été détourné. Il ne peut pas y avoir détournement parce qu'il faut savoir que les projets de la Banque ont des procédures dans le décaissement de l'argent, ont des procédures au niveau de la passation des marchés qui sont liées à des directives de la Banque mondiale, qui sont des directives très rigoureuses et qui sont revues tous les deux ans par la Banque, toujours pour être améliorées. 219 millions de dollars ont été investis par la Banque mondiale dans le projet de rénovation du réseau ferroviaire congolais. Le déraillement de la semaine dernière rappelle combien il est urgent de le mettre en œuvre. Nous restons sur le continent avec les derniers développements de l'actualité. Nous commençons avec cette prestation de serment hier du président Abdelaziz Bouteflika, élu pour un quatrième mandat. Regardez. L'image restera dans l'histoire. Le président algérien vient prêter serment en fauteuil roulant et d'une voix à peine audible. C'est en s'appuyant sur cette image que le mouvement de l'opposition Barakat a demandé mardi au Conseil constitutionnel d'appliquer la procédure d'empêchement. Une procédure prévue en cas de maladie grave et durable du président. Abdelaziz Bouteflika a eu un accident cardiovasculaire l'an dernier, ce qui ne l'a pas empêché à 77 ans d'être réélu à la tête de l'Algérie pour un quatrième mandat. En Libye, une base de l'armée visée par un attentat suicide. La bombe a explosé à Benghazi, dans l'est du pays. Deux personnes sont mortes, deux autres ont été blessées. Les autorités imputent cet attentat aux extrémistes islamistes. Ces derniers ont revendiqué plusieurs attaques, dont celle-ci en septembre 2012. L'ambassade américaine de Benghazi avait été prise d'assaut. L'ambassadeur et trois autres américains avaient été tués. Sa tâche sera rude. Navi Pillay est arrivé lundi à Juba, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, à deux jours pour enquêter sur les atrocités commises par les deux camps qui s'affrontent au Soudan du Sud. Celui du président Salvakir et celui de son ancien vice-président, Riek Machar, à la tête de la rébellion. Vous savez, quand il y a un conflit entre deux leaders, ou comme on dit en Afrique, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Eh bien ici, je vois des civils, des gens ordinaires qui souffrent. Ils subissent d'énormes violations de leurs droits, le droit de se nourrir, de vivre à l'abri des violences, notamment sexuelles, etc. Les négociations de paix ont repris lundi à Addis Abeba, entre les camps de Salvakir et de Riek Machar. Une visite censée effacer dix ans de brouilles. Le président de l'Angola est en France pour deux jours. José Eduardo dos Santos a rencontré le président Hollande. Le signe d'une nouvelle étape dans les relations tendues entre les deux pays depuis l'Angola Gate. Une affaire de vente d'armes illégales durant la guerre civile angolaise, affaire qui mettait en cause des responsables politiques français. Ce passage du président angolais à Paris devrait permettre de signer plusieurs accords de coopération économique. Voilà, nous revenons à Libreville au Gabon avec cette traditionnelle conférence de presse animée ce matin par le porte-parole de la présidence de la République, M. Alec-Claude Bilier-Bizé, et revenu sur les premières assises sociales du Gabon, convoquée par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Alec-Claude Bilier-Bizé, qui s'est attardé sur les importantes mesures issues des dites assises. Guy Fré Ndongobian, Chris Lemayinda. Pour matérialiser sa stratégie nationale d'investissement humain, le chef de l'État, Ali Bongo Onimba, a décidé de consacrer un budget de 250 milliards sur un programme triennal axé sur le financement et le renforcement multiforme de l'aide sociale. Une mesure qui, semble-t-il, n'est pas du goût de certains acteurs politiques qui qualifient ce projet de dépense de prestige. Est-ce que décider de prendre en charge 100% de faits médicaux liés au cancer, est-ce que c'est une dépense de prestige ? Est-ce que décider de prendre en charge 100% lorsque les premières 24 heures peuvent constituer la prise en charge d'une urgence ayant engagé un diagnostic vital, est-ce que ce serait une dépense de prestige ? Est-ce que augmenter de 500% les allocations familiales est une dépense de prestige ? Est-ce que prendre en charge 100% des frais médicaux des Gabonais économiquement faibles est une dépense de prestige ? La politique, à nos yeux, ne peut pas se limiter aux éléments de langage conçus par des conseillers en communication et répétés à l'envie. Autre point et non les moindres évoqués par le porte-parole de la présidence de la République, les représentations diplomatiques et le non-payement de la scolarité de certains étudiants gabonais de l'étranger. Lorsque le chef de l'État a reçu les ambassadeurs, il a été décidé de mettre en place une enveloppe globale je crois de plus de 10 milliards de francs pour améliorer nos chanceliers à l'étranger et la représentation du Gabon à l'étranger. On a connu des retards de paiement de bourse d'étudiants gabonais en Allemagne parce que celui qui chaque année a rempli le mandat qui est ensuite transféré en Allemagne a oublié un zéro sur le numéro de compte. Et pendant des semaines, des étudiants ont attendu d'être payés. Nous sommes là au cœur d'une république laïque et sociale. Une maxime d'Alain-Claude Bilé-Bizé qui a mis un terme aux échanges avec la presse. Une citation qui, dans son esprit, met en relief la confiance au chef de l'État qui d'ailleurs, dans les premières heures de son mandat, martelait qu'il ne serait heureux que lorsque chaque Gabonais serait heureux. A signaler qu'à la fin de cette session d'information, nous vous proposerons un magazine relatif aux engagements sociaux du chef de l'État, Ali Bongo Nima, qui vient, comme vous le savez, de convoquer ses premières assises sociales du Gabon qui ont débouché sur une mesure importante et non des moindres. Le financement à hauteur de 250 milliards de francs CFA de la politique sociale au cours des trois années que nous avons entamées. Le réseau national des femmes députées était réuné ce matin au palais Léomba, entre autres sujets débattus, l'organisation du bureau et surtout l'actualisation du programme d'activité. Henri Nessor Ndjave, Amide Mavrou. Le Réna Fed, le réseau national des femmes députées, s'organise davantage. La nouvelle présidente du bureau installée il y a quelques semaines, l'honorable Esther Flore Angangwe a conduit ce mardi 29 avril 2014 dans la salle. Paul Ndjave, l'ensemble des honorables députés de la corporation, à une réunion consultative à la suite de laquelle le bureau a été collégialement réorganisé et désigné au poste vacant. Il s'agit de la présidence de la commission d'organisation et de planification pour ce qui est choix à l'honorable Pauline Olive Nongu-Mudunga, épouse Louembe. Elle remplace à ce poste l'actuelle présidente du réseau des femmes députées et le poste de présidente de la commission de la formation qui revient à l'honorable Solange Mbondi en lieu et place de l'honorable Esther Zouga-Aki. Autre point, et pas de moindre à qui aura suscité la discussion, l'actualisation du programme d'activité du RENA-FED. Nous sommes entendus sur les urgences, sur les priorités et sur les actions qui peuvent être mises de côté de manière provisoire en entendant peut-être la prochaine session. Dans l'immédiat, nous allons nous attaquer à l'essentiel, c'est-à-dire de finaliser le texte de loi sur les quotas. Et ensuite, nous allons regarder également, dans les différents codes qui existent, toutes les discriminations à l'égard des femmes, essayer de les relever et voir dans quelles mesures on peut essayer de corriger. Et nous avions également sous le coude un dossier qui nous arrivait de l'union interparlementaire sur lequel il fallait se prononcer rapidement. Il s'agit de faire une dévaluation sur les avancées que le Gabon a pu avoir sur l'approche genre. Et donc, nous nous sommes mis d'accord sur une procédure, sur une méthode de travail. Et je pense que dans les prochains jours, on pourra présenter un rapport final au président de l'Assemblée nationale qui pourra à son tour se rapprocher de l'union interparlementaire pour que nous déclenchons cette mission d'autévaluation. Précisons que c'est la toute première réunion sous la présidence de l'honorable Esther-Flore Angangoué qui entend s'appuyer sur toutes les composantes. Ce qu'on attend d'une personne quand on est à ce pour cela, c'est de pouvoir animer le réseau, c'est de pouvoir orienter les débats, c'est de pouvoir arriver à un consensus, c'est de pouvoir faire en sorte que le réseau vive. Aujourd'hui, nous avons eu une très longue réunion parce qu'il y avait beaucoup de sujets d'actualité. Et je pense que l'ambiance dans la salle était bonne et que chacune est déterminée à continuer à oeuvrer pour que ce réseau soit toujours au firmament. Il s'agit d'une approche synergique. Le réseau national des femmes députées n'entend pas être à faune pour le restant de cette année 2014. Une ambition qui se donne la vocation de rassembler les différents maillons de la chaîne au sein de cette structure. Rappelons à toutes fins utiles que le réseau national des femmes députées, créé le 24 juin 2004 au Palais Léombard, est né de la volonté des femmes députées à oeuvrer pour une implication quantitative et qualitative des femmes dans la vie de la nation. Le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, ce matin, est chez le progédent du Conseil économique et social. Avec son excellence Paul Biogemba, il a été surtout question de la coopération multisectorielle, du règlement des conflits et surtout du dialogue social. Frédéric Allogo, SSA. Idriss Charles Mungala. En provenance de Sao Tomé Principe, le secrétaire général pour la zone Afrique centrale de la Fédération pour la paix universelle, qui repasse 30 avril pour Kinshasa, en République démocratique du Congo, a marqué une escale à Libreville pour parler avec le président du Conseil économique et social, Paul Biogemba, de l'organisation non gouvernementale dont il conduit la délégation et qui traite de la résolution des conflits sociaux à travers le monde. La paix, c'est multisectoriel. L'absence d'une arme ne veut pas dire forcément qu'il y a la paix. Sur le plan social aussi, lorsque les problèmes sociaux ne sont pas résolus, et surtout pour un plus grand nombre de personnes, la paix est quand même remise en cause. Et pour cette raison, nous sommes une ONG de par le monde entier, dans plusieurs nations, même au niveau de la sous-région, parce que moi je présente la sous-région de l'Afrique centrale. Lors de mon passage ici, je pensais rencontrer M. le Président, parce que son institution, le social, est quand même aujourd'hui une des grandes préoccupations d'un bon leadership. Ça signifie le bien-être, le vieux quotidien d'une grande partie de la population. Et c'est dans cette optique que nous avons voulu échanger avec lui, vu les efforts qu'il fournit, mais aussi comment, à notre tour, nous pouvons apporter notre modeste contribution. Parce qu'en termes de paix, le Gabon, il faut le dire, est un pays qui a connu un peu moins de sub-brusseaux que d'autres pays, même au niveau de la sous-région. Alors, en ce sens, il y a quelque chose de positif qui est dedans, que nous pouvons apprendre, mais aussi que nous pouvons venir apporter un peu plus notre contribution pour que la paix, sans laquelle le développement et tout ce que nous souhaitons, n'est pas possible. Nous avons estimé qu'il était de notre devoir, et nous avons pensé qu'il y a intérêt à voir M. le Président. Nous sommes les voir dans cette optique-là. Louant les efforts entrepris par le Président du Conseil économique et social, avec son esprit résolument tourné vers une large coopération de dialogue, concept d'actualité à l'intérieur de nombreux États frappés de crise, le Secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle de la zone Afrique centrale est donc venu prendre contact avec le chef de l'institution, en vue de l'appuyer si nécessaire dans divers domaines multisectoriels, le FPU étant en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies, qui est une instance mondiale de consultation pour le règlement des conflits. L'actualité ce soir, c'est également la publication du calendrier électoral, en vue d'organiser des élections locales partielles. C'est à la faveur de cette séance plénière de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Voici Mme Judith Pemba-Koumba-Bombo, elle est rapporteure générale de la Sénat, propos de Cui par John-Michel Boudéa. La communication de la Commission électorale nationale autonome et permanente, Sénat. Suite aux décisions de la Cour constitutionnelle, numéro 237-CC du 25 mars 2014 et numéro 248 du 25 avril 2014, relative respectivement à la constatation de vacances du premier siège de député du département de Ndolou, Mondji, dans la province de Langounier, et à la requête du président de la Commission électorale nationale autonome et permanente, Sénat, sollicitant le report de la date des élections locales partielles initialement fixée au 19 avril 2014. La Commission électorale nationale autonome et permanente, Sénat, réunie ce jour en Assemblée plénière, a décidé d'intégrer au processus électoral en cours l'organisation de l'élection législative partielle du premier siège du département de Ndolou, Mondji, dans la province de Langounier. Elle a par ailleurs fixé, ainsi qu'il suit, le nouveau calendrier électoral applicable aux deux catégories d'élections partielles. Date limite de dépôt des déclarations des candidatures auprès des commissions électorales locales. le mercredi 14 mai 2014 à 18h. Ouverture des campagnes électorales, le mercredi 11 juin 2014 à 0h. Clôture des campagnes électorales, le vendredi 20 juin 2014 à 24h. Convocation des collèges électoraux, le samedi 21 juin 2014. Fait à Libreville, le 29 avril 2014, le président René Aboguet est là. Je vous remercie. Je vous le dis, et ces images qui nous reviennent de la régie, le Confirme Libreville, qui abrite depuis ce matin à l'Institut français du Gabon le premier symposium international sur la biodiversité dans les forêts tropicales du Gabon. Un rendez-vous organisé par le projet de conservation de la biodiversité en forêt tropicale pour une coexistence durable entre l'homme et l'animal pro-coba en partenariat avec les chercheurs de l'université de Kyoto. Une collaboration fructueuse entre le scénariste et les chercheurs japonais. L'objectif majeur ici est de cette rencontre et de faire partager les acquis des populations vivantes autour du parc national de la Mukalaba-doudou. C'est dans la province de la Nianga. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel informe les directeurs d'académie provinciale, les directeurs de zone académique, les chefs de circonscription scolaire, les chefs d'établissement scolaire, technique et professionnel, les encadreurs pédagogiques, les enseignants, les formateurs des formateurs et l'ensemble de la communauté éducative que la célébration solennelle de la journée nationale de l'enseignant aura lieu demain, mercredi 30 avril 2014, sur toute l'étendue du territoire national, à Libreville, la capitale. La manifestation se déroulera au site unique du lycée national Leomba. A partir de 8h30, lors de cette manifestation, les élèves n'auront pas cours. Les parents doivent donc garder leurs enfants à la maison. En prélude à cet événement, le ministre professeur Léon Zouba a donné ce matin à son cabinet un point de presse. Son économie, Richard Moubiwa, Cabrel-Guylain, Léman. Ce point de presse fait suite à l'organisation des États généreux de 2010 qui s'inscrivait dans le cadre de la politique de modernisation du pays prônée par le chef de l'État dont la volonté reste de faire de notre système éducatif le socle de l'émergence du pays. C'est dans ce sens qu'une mesure d'urgence d'orientation a été prise par le gouvernement. Ainsi, les actes produits en 2010 ont abouti à la mise en place d'un corpus institutionnel et juridique. Les nouvelles mesures se présentent ainsi qu'il suit. Sur l'examen du certificat d'études primaires et le passage en classe de 6e, le certificat de l'études primaires reste un examen sanctionnant la fin du cycle primaire. A ce titre, il n'est plus une condition de passage. Le passage en 6e est conditionné par la moyenne des notes des éprouves écrites du CEP additionnées à la moyenne annuelle de la carte de 5e année de l'enseignement primaire puis divisé par 2. Le BEPC reste un diplôme sanctionnant la fin du collège et ne peut donc constituer une condition de passage en seconde. Le second tour du BEPC est établi ainsi pour les candidats admissibles une épreuve écrite supplémentaire obligatoire est instaurée. Le passage en classe de seconde est conditionné uniquement par la moyenne annuelle de la classe de 3e. Pour le concours d'entrée en seconde technique, l'obtention préalable du BEPC n'est plus exigée, tout comme pour le passage à l'examen du baccalauréat. Sur l'examen du baccalauréat, le retour à l'ancienne formule du baccalauréat unique en classe de terminale est instauré avec un second tour à l'oral pour la session 2014 et à l'écrit à partir de la session 2015. Dans les tout prochains jours, ces mesures seront présentées à toute la communauté éducative de notre pays. Un magazine irrelatif vous sera proposé ce soir derrière le magazine présidentiel. Pour sa part, le directeur général du Centre national des oeuvres universitaires, Aimé Aubert Ndjila, était à l'université des sciences techniques de Massoukou entretenir les étudiants et les responsables de cette structure locale sur le partenariat et les contrats signés par le gouvernement gabonais avec l'entreprise Sodexo. Fabrice Lemboumba, Jacob Moukwangi, Gabon Télévisions France V. Salle polyvalente de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, le quorum était très largement atteint avec la présence de la presque totalité des agents relevants du Centre des oeuvres universitaires, USTM, 200 agents environ. Un département dont les activités ont été sous-traitées à Sodexo, société au rythme très particulier et c'est d'ailleurs de bonne guerre car il faut aller très vite. Question préoccupante ici, la transhumance du personnel du Centre des oeuvres à Sodexo. Lors des échanges, on a relevé une réelle inquiétude sur tous les visages quant au terme des contrats signés entre le gouvernement gabonais et l'opérateur économique. Njila Aubert et médiateur général du Centre national des oeuvres universitaires rassure. Aujourd'hui, face à l'apparente précarité, parce que lorsqu'on va dans le privé, il y a une précarité qui se profile, nous disons que le gouvernement a pris toutes les dispositions afin qu'un agent, pour une raison quelconque, si cet agent est remis à la disposition du CENU, nous sommes là pour le recevoir et pour lui donner un emploi. Il n'y a donc aucun risque. Oui, à ces explications a dit le secrétaire général du syndicat des agents techniques ouvriers des universités gabonaises en TNUSTM, Pierre Mbingou, non sans émettre quelques réserves. Pour nous, c'est un plaisir d'être édifié par le directeur général. En matière de la législation du travail, il n'y a pas de question que nous fassions des contrats bis sans avoir résidu le premier. Sur ce fait, nous avons effectivement émis le vœu qu'on réside le premier contrat avant l'autre deuxième contrat. C'est cette difficulté que nous avons soulevée auprès de notre directeur général qui, effectivement, nous a garantis verbalement, mais malheureusement, nous ne l'avons pas effectivement lu et on ne peut pas d'abord adhérer aujourd'hui, dire que nous sommes d'accord sur cette vision. Sur 130 agents du restaurant universitaire, seuls 14 adhèrent pour l'heure à l'insertion dans les rangs de Sodexo. Trois listes devront permettre l'identification des agents en fonction de leur vœu soit d'intégrer Sodexo, d'être redéployés ou de quitter le centre national des heures universitaires ont été ouvertes. Des listes qui pourraient être analysées lors d'une autre réunion annoncée pour très bientôt. Nous refermons le volet éducation avec ce reportage sur l'USTM pour dire que le ministre de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale invite tous les agents du dit ministère à prendre part à la cérémonie marquant la célébration de la fête du travail le jeudi 1er mai 2014 à la halte garderie de Nzerayong à partir de 8 heures la présence de tous est vivement souhaité. Venons-en à cette 12e journée mondiale de la sécurité et au travail jumelée à la 18e journée africaine de la prévention des risques professionnels qui ont mobilisé deux membres du gouvernement sur un agenda en deuxième étape la visite de deux entreprises citoyennes dans la capitale gabonaise c'était le reporter de nos confrères de Télé Africa Risques chimiques dans les entreprises industrielles le thème de la 12e journée mondiale du travail et de la sécurité aura permis aux deux membres de gouvernement d'aller s'enquérir des conditions de travail des agents première étape la smag qui fait notamment dans l'élevage et la production des oeufs ici le ministre du travail Simon Toutouméman et son collègue de la prévoyance sociale Brigitte Anguilet ont pu découvrir la complexité du monde de fonctionnement largement expliqué ici par un responsable de l'entreprise ici donc vous avez observé une vaccination donc on est en train de vacciner un vaccin après une équipe qui sévit dans la zone donc on a un planning de profil qui est assez important tout simplement parce qu'on travaille avec plusieurs âges sur le même site il y a des virus qui passent d'un qui peut passer d'un plan à l'autre et qui peut contaminer les plus jeunes parce que sinon l'équipe n'est pas d'un plan à la SMAG la valorisation du pacte social prônée par le chef de l'état Ali Bongo Ndimba figure en bonne place plus de 80% d'employés sont des jeunes gabonais les deux membres de gouvernement ont usé de curiosité pour connaître dans le moindre détail les ambitions de cette entreprise à court moyen et long terme quels sont les possibilités que cette forme agricole pourrait apporter aux jeunes compatriotes qui sont aujourd'hui sans formation nous avons accordé aux personnels de la SMAG une révalorisation de la vie salariale nous avons porté l'énalité de transport de 35 000 à 43 000 francs et il y a une assurance maladie pour l'ensemble du personnel de la SMAG la société de brassierie du Gabon Sobraga aura constitué la deuxième étape de ce périple ici comme à la SMAG l'aspect sécurité des agents a retenu l'attention des deux membres de gouvernement des risques chimiques nous avons un laboratoire qui analyse l'ensemble des matières premières à la réception qui analyse les produits en cours de fabrication et les produits finis sur le marché donc les agents du laboratoire utilisent également des produits déréactifs qui peuvent entraîner des risques d'inhalation de vapeur et même des risques de poussière notamment au niveau de la fabrication des casiers où on regranule les casiers et le fait de regranuler peut les exposer justement à ces risques de poussière à travers cette série de visites le Gabon tient absolument au respect des normes environnementales et au respect de la sécurité dans le monde du travail comme l'exige le locataire du palais du bord de mer Je vous l'ai dit au sommaire 20 ans de réclusion criminelle et réclusion criminelle à perpétuité pour Sire Ehadj Mbamvé et Hubert Assoumou c'est en tout cas le verdict tombé lors de l'audience de la première session criminelle de l'année Yannick Minga Joyce Lorna Awangi Chris Lemayda Meurtre faux et usage de faux ce sont là les principaux chers d'accusation retenus contre Eladj Mbamvé Ibrahim et Hubert Assoumou des faits qu'ils auraient commis courant 2011 sur la personne de Mesdames Mb Claudine dans un hôtel de la place ici ce sont les articles 125 et 223 du code de procédure pénale qui ont été violés pour lesquels le ministère public requiert une peine exemplaire aucun nénou n'a le droit de mort ou de vie sur l'autre qui a donné cette autorisation de supprimer l'avis de sa soeur soeur Kadek je requiert qu'il fraise à la cour de bien vouloir déclarer monsieur Eladj Mbamvé Minko il est et monsieur Asumoui Ben coupable d'assassinat faux et usage de faux et de les condamner chacun à la réclusion criminelle à PPPT au vu de la gravité des faits la cour est ferme statuant publiquement contradictoirement à l'égard de Eladj Mbamvé et par contumence à l'égard de Asumoui en matière criminelle et à la majorité de voile dit n'y avoir lieu à disqualification déclare Asumoui Ben et Eladj Mbamvé coupable de meurtre et de faux et d'usage de faux reconnaît des circonstances atténuantes à Eladj Mbamvé en répression condamne Asumoui Ben à la réclusion criminelle à perpétitude de serre dans son encompte mandat d'arrêt à l'audience condamne Eladj Mbamvé en 20 ans de réclusion criminelle dont 7 assortis du sursis une décision jugée sévère par la défense qui reclamait elle l'acquittement de leurs clients soutenant l'insuffisance des preuves à son encompte pensons que la cour a pris suffisamment le temps d'inscrire ce dossier nous y avons pendant pratiquement 11 heures l'instruction vous étiez là avec nous et nous considérons que cette décision nous l'assumons Il faut dire que la médiatisation de ce procès est une interpellation aux éventuels criminels parce que l'appareil judiciaire gabonais est plus que jamais décidé à rendre justice et surtout à mettre hors d'état de nuire tout criminel pour la suite de cette session avec ce balai diplomatique sommaté au ministère de l'intérieur où le patron de ce département a échangé avec trois diplomates en poste dans notre pays Jean-Erik Zengé Mangala Serge Zengé Mabila C'est Dimitri Kourakov l'ambassadeur de la fédération de Russie près de la République gabonaise qui a ouvert le balai diplomatique au ministère de l'intérieur avec Guy Bertrand Mapangou le diplomate russe a entre autres évoqué les sujets ayant pris au volet sécuritaire nous avons discuté particulièrement les possibilités de formation des cadres policiers et des volets de notre coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité transnationale organisée avec Eladj Abdoulaye Balde le chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée au Gabon il s'est agi de revisiter la coopération bilatérale entre Libreville et Conakry une coopération vieille de plusieurs années nous avons des Guinéens ici qu'on essaie de continuer à les protéger puisque il y a moins de problèmes ensuite nous avons parlé des cas de séjour compte tenu que nous avons des étudiants et le Gabon a des étudiants en Guinée au Conakry aux environ 250 ensuite il y a des événements qui sont importantes qui nous préoccupaient également c'est-à-dire des visas délivrés par les ambassades gabonaises à l'extérieur la coopération policière avec le Gabon intéresse également la république arabe d'Egypte c'est entre autres l'objet de l'audience accordée à son ambassadeur au Gabon excellence Hicham Fatih Mohamed Mostafa par Guy Bertrand Mapangou le ministre de l'intérieur de la sécurité publique de l'immigration et de la décentralisation le volet de coopération entre deux pays dans la matière de la sécurité est très avancé on s'est félicité de niveau des relations dans ce domaine là on a fait le tour d'horizon de la coopération existante entre l'Egypte et le Gabon dans plusieurs domaines et on a qualifié que ce sont des relations excellentes dans tous les domaines dans le domaine de l'intérieur spécifiquement on a parlé un peu de formation des échanges de points de vue échanges d'informations pendant tous ces échanges le ministre était assisté de son directeur de cabinet et du conseiller diplomatique autre audience celle enregistrée ce matin au ministère de la communication monsieur pasteur pasteur Ngua Némé le maître des lieux à tour à tour reçu l'ambassadeur de la Chine au Gabon et une délégation de la francophonie en présence de Pierre Claver et Charline Ouarapira la poignée de mai entre le ministre de la communication pasteur Nguan Neme et Sun Jiwen ambassadeur de Chine au Gabon symbolise les bons rapports existants entre les deux pays après la prise de fonction du ministre de la communication il y a quelques mois l'ambassadeur de Chine est venu présenter de ses civilités au patron de ce ministère au cours de cette audience il a été question donc de parler coopération entre les deux pays dans le secteur de la communication je viens donc transmettre une invitation officielle du gouvernement chinois c'est à dire de l'administration nationale de Chine pour la télécommunication pour inviter monsieur le ministre à se rendre en Chine pour assister au deuxième forum de la coopération de médias entre la Chine et l'Afrique on aura donc plusieurs ateliers pour discuter d'abord de la coopération entre les deux parties mais également sur la modernisation de la télécommunication donc sur le continent africain en deuxième heure le ministre de la communication a reçu une délégation de l'organisation internationale de la francophonie en toile de fond l'accès au numérique à travers son contenu culturel il était question comme vous pouvez l'imaginer de numérique d'économie numérique et d'innovation et de créativité la relation entre créativité et innovation par rapport à la télévision en termes de contenu de production par rapport au cinéma aussi l'autre aspect de la rencontre c'était lié à toujours par rapport à l'économie créative c'est par rapport à la numérisation des fonds des fonds des archives des fonds des bibliothèques afin de numérisation de notre patrimoine culturel notre patrimoine africain qui doit être réservé cette série d'audience multiplie les partenariats entre le Gabon et d'autres pays nous bouclons ce volet communication avec la tenue sur matière libre du conseil d'administration de l'agence gabonaise de presse qui a statué sur la bonne gouvernance et l'arrêt de l'apparition du quotidien Gabon matin depuis déjà deux jours Moussan Zengui Boussoubo Le conseil d'administration de l'agence gabonaise de presse avait entre autres points à l'ordre du jour la lecture du dernier conseil la situation financière de l'AGP les détails de la trésorerie le règlement de la prime d'incitation à la performance des agents publics en poste à l'AGP l'identification du redressement adressé par la CDSS à l'agence et l'application de 3% de l'intéressement des agents du service des relations publiques et marketing les membres ont donné leur expertise pour améliorer le fonctionnement de l'agence gabonaise de presse les médias se sont reprendus suffisamment sur des questions de gouvernance qui toutefois n'étaient pas fondées donc ça nous a donné la possibilité au niveau de l'ensemble des administrateurs pour restituer les faits en termes de lecture des états financiers et je voudrais rassurer ici au nom du conseil que vraiment les états financiers ne s'ouvrent d'aucune ambiguïté que ce soit contrairement à ce qui a été dit dans les journaux un conseil d'administration qui se tient à deux jours de la non-parution du quotidien Gabon Matin le fournisseur qui est multipresse n'a pas été clément à ce niveau parce que il y a une dette qui est là qui n'a pas été payée et puis multipresse ne nous a pas consenti ces services maintenant que c'est en voie de règlement il y a une avance qui va être faite en attendant que le montant global de la tranche tombe de façon substantielle à pouvoir honorer de toutes nos charges pour une presse plus efficace et pendre le développement de la démocratie le nerf de la guerre sera toujours de mise avant le magazine de cette session d'information une invitée madame Noël Avomo-Obam elle est la présidente de l'association des sages-femmes du Gabon madame Avomo-Obam bonsoir 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 monsieur Simangoy alors vous êtes là pour confirmer la tenue cette semaine à Port Gentil de la journée internationale des sages-femmes c'est cela ? oui effectivement comme vous le savez si bien l'association des sages-femmes du Gabon commémore avec la communauté internationale la journée internationale de la sage-femme et l'année dernière donc en 2013 nous avons donc célébré cette journée au niveau de la province de l'Estuyère plus précisément à Dikele et cette année nous avons nous allons célébrer cette journée dans la province de l'Ogoué maritime à Port Gentil à Port Gentil nous avons retenu comme thème la sage-femme face aux défis de la grossesse et de sa prise en charge de qualité pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale ce thème nous interpelle à chaque fois parce que vous savez qu'en 2015 nous allons évaluer les objectifs du millénaire pour le développement en l'occurrence l'objectif 4, 5 et 6 du développement et la contribution de l'association des sages-femmes est d'apporter au gouvernement sinon au ministère de la santé qui est notre principal partenaire des indicateurs qui permettent de contribuer efficacement à la réduction de cette mortalité alors la journée internationale de la sage-femme à Port Gentil aura lieu quand précisément et à partir de quelle heure les activités de la journée internationale de la sage-femme sont étalées sur 3 jours nous avons précisément la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le vendredi 2 mai nous aurons le samedi 3 mai une journée de consultation gratuite avec distribution des médicaments donc à ce sujet nous interprimerons la population de Port Gentil de venir massivement au site de consultation qui leur seront communiqués pour qu'elles puissent bénéficier de ces consultations de façon gratuite avec distribution des médicaments nous aurons en même temps des sensibilisations dans des établissements professionnels où nous allons sensibiliser sur les thématiques les plus importantes en rapport avec la profession sage-femme parce que nous sommes là également pour susciter les vocations nous allons parler des thématiques sur le veillacida les grossesses précoces et les avortements provoqués et beaucoup d'autres thèmes et beaucoup d'autres thèmes voilà madame nous comptons vous accompagner au cours de cette journée internationale de la sage-femme célébrer cette année à Port Gentil la capitale économique gabonaise nous proposons pour la fin de ce journal le magazine relatif disais-je aux engagements sociaux du chef de l'état Ali Bongo Ondimba qui vient de convoquer vous le savez les premières assises sociales du Gabon qui ont débouché sur une mesure importante le financement à hauteur de 250 milliards de francs CFA de la politique sociale dans notre pays pendant trois années le journal était réalisé par Christian Ollélé coordonné par Giseline Andema Soko et Ludovine Cavou Christian Ollélé réalise cette semaine toutes les sessions d'information merci et voici le magazine à demain 20h